Lettre de Baudelaire à Wagner du vendredi 17 février 1860 Wagner à 46 ans, Baudelaire 38 Monsieur, je me suis toujours figuré que si accoutumé à la gloire que fut un grand artiste, il n'était pas insensible à un compliment sincère, quand ce compliment était comme un cri de reconnaissance. Et enfin, que se pouvait avoir une valeur d'un genre singulier quand il venait d'un français, c'est-à-dire d'un homme peu fait pour l'enthousiasme, et né dans un pays où l'on ne s'entend guère plus à la poésie et à la peinture qu'à la musique. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par l'être mon admiration si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour défamer votre génie. Vous n'êtes pas le premier homme, monsieur, à l'occasion duquel j'ai eu à souffrir et à rougir de mon pays. Enfin, l'indignation m'a poussé à vous témoigner ma reconnaissance. Je me suis dit, je veux être distingué de tous ces imbéciles. La première fois que je suis allé aux Italiens pour entendre vos ouvrages, j'étais assez mal disposé, et même je l'avouerai plein de mauvais préjugés. Mais je suis excusable. J'ai été si souvent dupe. J'ai entendu tant de musiques de charlatans à grandes prétentions. Par vous, j'ai été vaincu tout de suite. Ce que j'ai éprouvé est indescriptible. Et si vous daignez ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. D'abord, il m'a semblé que je connaissais cette musique. Et plus tard, en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce mirage. Il me semblait que cette musique était la mienne. Et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. Pour tout autre que pour un homme d'esprit, cette phrase serait immensément ridicule. Surtout écrite par quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas la musique. Et dans toute l'éducation, se borne à avoir entendu, avec grand plaisir, il est vrai, quelques beaux morceaux de Weber et de Beethoven. Ensuite, le caractère qui m'a principalement frappé, ça a été la grandeur. Cela représente le grand. Et cela pousse au grand. J'ai retrouvé partout dans vos ouvrages la solennité des grands bruits, des grands aspects de la nature, et la solennité des grandes passions de l'homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué. L'un des morceaux les plus étranges et qui m'ont apporté une sensation musicale nouvelle est celui qui est destiné à peindre une extase religieuse. L'effet produit par l'introduction des invités et par la fête nuptiale est immense. J'ai senti toute la majesté d'une vie plus large que la nôtre. Autre chose encore, j'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre. C'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir, volupté vraiment sensuelle, et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Et la musique, en même temps, respirait quelquefois l'orgueil de la vie. Généralement, ces profondes harmonies me paraissent ressembler à ces excitants qui accélèrent le bout de l'imagination. Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit et de mes préoccupations fréquentes. Il y a partout quelque chose d'enlevé et d'enlevant, quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaison empruntée à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d'un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement, par toutes les transitions de rouge et de rose, à l'incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même, d'arriver à quelque chose de plus ardent, et cependant, une dernière fusée vient tracer un silence plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous le voulez, le cri suprême de l'âme monté à son paroxysme. J'avais commencé à écrire quelques méditations sur les morceaux de Tannhäuser et de Lohengrin que nous avons entendus, mais j'ai reconnu l'impossibilité de tout dire. Ainsi, je pourrais continuer cette lettre interminablement. Si vous avez pu me lire, je vous en remercie. Il ne me reste plus à ajouter que quelques mots. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures, si au moins je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner. Il y a sans doute d'autres hommes faits comme moi. En somme, vous avez dû être satisfait du public, dont l'instinct a été bien supérieur à la mauvaise science des journalistes. Pourquoi ne donneriez-vous pas quelques cancers encore en y ajoutant des morceaux nouveaux? Vous nous avez fait connaître un avant-goût de jouissance nouvelle. Avez-vous le droit de nous priver du reste? Une fois encore, monsieur, je vous remercie. Vous m'avez rappelé à moi-même et au grand, dans de mauvaises heures, Charles Baudelaire. Je n'ajoute pas mon adresse parce que vous croiriez peut-être que j'ai quelque chose à vous demander. Je me souviens avoir lu cette lettre dans un programme d'opéra à Bruxelles il y a plus de 30 ans et elle m'a fort impressionné. Parce qu'on y sent la gratitude d'un Français qui a grandi dans l'esprit des Lumières pour le romantisme pur que lui offre ce compositeur allemand. C'est comme si Baudelaire avait trouvé finalement un exutoire créatif pour son romantisme inné. Je l'ai vu par la réaction des Français vers mes films. Secrètement, vous, Français, est encore plus romantique que nous, Allemands. Dans cette lettre, ce secret est percé par le génie de Baudelaire. Bon anniversaire.